Bonjour au signe du Capricorne, voici votre tirage pour les énergies pour le mois de juin. Alors, vous allez retrouver dans votre tirage guérir avec l'aide des anges, l'oracle des miroirs, l'oracle inspiré. Et pour finir, vous aurez une carte, un message des elfes et des fées. Alors, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pouvez également, éventuellement, aller voir votre signe ascendant. Alors, les Capricornes, pour votre mois de juin, au centre de votre tirage, il va être question du travail. Donc, ça peut être un travail indépendant, ça peut être un travail salarié. Pour certains du signe Capricorne, donc bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, il peut être question de travailler chez soi, de garder des enfants, travailler, garder des enfants chez soi. Alors, pour certains Capricornes qui ont des enfants ou qui veulent un enfant ou qui attendent un enfant, il peut y avoir quelque chose en rapport avec votre vie de famille, votre maison, votre foyer, votre couple. Il peut y avoir de la culpabilité, des remords, des regrets par rapport à quelque chose que vous n'acceptez pas ou que vous refusez ou que vous repoussez. Il y a bien la notion pour vous, les Capricornes en juin, la notion qu'il y a quelque chose par rapport à votre foyer, votre couple, votre vie de famille, peut-être vos enfants, vos... Voilà, quelque chose que vous rejetez un petit peu, qui vous met mal à l'aise, qui vous travaille, qui vous tracasse. Peut-être en lien... Ça peut être par exemple, c'est un exemple, une séparation où il y a des enfants au milieu. Peut-être que vous éprouvez de la culpabilité, des remords, des regrets par rapport à cette éventuelle situation. Donc, c'est un exemple, hein. La carte de la projection, ici, pour vous, elle va vous parler vraiment de ne pas accepter quelque chose, de refuser peut-être la réalité ou de ne pas voir la réalité en face, ou de repousser, vraiment de repousser quelque chose qui, au final, devra peut-être se faire, ou voilà, de repousser, de refuser. Ça peut être aussi de l'incompréhension par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Voilà, de l'incompréhension. Je dirais, pour certains d'entre vous, donc Capricorne, il va y avoir un travail sur vous à faire. Il va y avoir peut-être un lâcher-prise, peut-être accepter une situation, peut-être permettre à une situation, voilà, d'avancer, voilà, lâcher-prise, tout simplement, par rapport à une relation, ou par rapport à une situation qui, probablement, concerne votre foyer, votre vie de famille, votre couple, peut-être implique vos enfants, éventuellement, de près ou de loin. Donc voilà, il va falloir faire un travail, un travail sur vous, un travail de lâcher-prise, peut-être ne plus éprouver ou ne pas éprouver de la culpabilité, ne plus douter, ou des remords comme ça. Pour certains Capricornes également, donc là aussi, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, par exemple, vous devez reprendre le travail, vous avez eu un enfant, vous devez reprendre le travail, mais il y a cette culpabilité, peut-être que vous n'acceptez pas trop le fait de reprendre le travail, de retourner travailler, vous avez du mal à lâcher votre enfant, ou à laisser votre enfant à une autre garde, à un mode de garde, voilà, pour certains, ça peut être également ceci, voilà, d'éprouver de la culpabilité, d'avoir du mal à lâcher un enfant, à lâcher-prise, par rapport à une situation, peut-être, qui implique votre travail et un enfant. Alors pour vous Capricornes, pour le mois de juin, avec la petite carte, donc le message des elfes et des fées, vous avez la carte, le message, se sentir à l'abri est un cadeau du présent. Alors avec l'oracle inspiré, on peut voir qu'il va y avoir des discussions, des bavardages, des conversations, peut-être des échanges concernant peut-être l'organisation de quelque chose, peut-être quelque chose qui aura lieu, qui aura lieu cet hiver, l'hiver prochain, ou alors quelque chose en lien avec, c'est possible avec une fête, avec un événement un peu festif. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions, des bavardages, des échanges concernant une organisation, concernant quelque chose qui va devoir s'établir, s'organiser, voilà, d'une certaine manière. Donc ça peut être avec des personnes de votre famille, dans votre couple, voilà, c'est au niveau, voilà, de conversations, d'échanges, de dialogues concernant l'organisation de quelque chose. Il est possible, voilà, qu'il y ait des discussions, des échanges, des conversations, des bavardages, voilà, des discussions, par rapport à quelque chose qui aura lieu, comme si vous mettez en place quelque chose qui aura lieu plutôt sur l'hiver, l'hiver prochain. Alors, avec guérir avec l'aide des anges, pour vous, pour le mois de juin, c'est le lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. L'archange Michael vous envoie cette carte en réponse à vos questions à propos du but de votre vie. Peut-être le connaissez-vous déjà sans oser aller de l'avant ou peut-être sentez-vous un blocage par rapport à la compréhension de votre mission. Ces problèmes ont interpellé Michael et appelez le message qu'il vous transmet par le biais de cette carte. Alors, par cette carte, on vous invite vraiment, pour le mois de juin, à lâcher prise. Il va falloir oser, il va falloir tenter quelque chose, laisser couler. Voilà, peut-être qu'il y a cette notion, voilà, encore ici, de culpabilité, de remords, d'avoir du mal à avancer, d'avoir du mal à accepter une situation. Il va falloir lâcher prise, accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, il faut vraiment accepter, il faut vraiment avancer, aller de l'avant. Et faire ce qui doit être fait. Donc, pour vous, pour le mois de juin, lâchez prise, laissez couler, acceptez une situation, acceptez d'aller de l'avant. Voilà pour vous, Capricorne, pour votre mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada